Alors, rebonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous et rien que pour nous et personne d'autre. Tous ceux qui veulent nous rejoindre, vous êtes quand même le bienvenu parce qu'on est accueillant. C'est le mardi 11 février 2020 qui se poursuit 17h01, heure du Québec. Enfin, c'est une fin de journée plutôt qu'une soirée. C'est plutôt le début de la soirée, donc bon début de soirée. Avec une histoire intrigante, je sais qu'on aime tous les histoires intrigantes. Stone Edge, cette structure mystérieuse, en est le sujet. On va aller voir ça tout de suite. La disparition de ce groupe de hippies en 1971, est-elle une légende? Est-elle une légende ou une réalité? Au matin, au petit matin de journée de 1971, d'août 1971, un petit groupe de jeunes adultes a installé son camp au centre de la structure de Stone Edge. Une tempête anormale qui a soufflé sur la plaine de Salisbury a frappé vers 2h du matin. La foudre a frappé des arbres voisins. Et même les monolithes de pierre eux-mêmes qui ont été signalés par plusieurs témoins comme ayant brillé d'un bleu vif. Il y aurait eu, je vais aller vous chercher ça, une espèce de, et c'est rapporté aussi par Gaïa, une tempête. Alors les jeunes, ce qu'ils auraient commencé à faire, ils seraient installés là, auraient fait un feu. Les adolescents seraient disparus et il y aurait eu, selon un policier qui aurait été témoin de la scène, des éclairs qui se sont succédés, 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 vraiment de façon très intense, jusqu'à l'apparition. Je vais essayer de vous trouver l'image qu'on nous partage ici, et je l'ai ici, d'une enveloppe totale, ce site-là a été enveloppé totalement par un électromagnétisme, une espèce de forme, et tout ça, d'un bleu électrique, après des éclairs qui ont frappé le ciel, il leur a été envahi comme par une espèce de rayon, je ne sais pas comment décrire, bleu, vraiment, vraiment quelque chose de complètement hallucinant, je vais essayer de retrouver mon lien. Bon, donc, d'un bleu vif, ce qui les a obligés, ils ont été, et on entendait des cris apparemment très très forts, « Une enquête ultérieure sur les cris signalés n'a révélé aucun vestige du groupe, et seuls les équipements de camps fumants sont restés. » Les jeunes auraient disparu. Le groupe a été identifié comme étant Julian Ashton, Lucas Adams, Sherry Wilson Jr., Daniel Wilson et Wilma Rupert. Le jour où ils ont disparu, ou le jour de 1997, un journal de Daniel Wilson, un des disparus, a été découvert dans les environs, supposément, ou supposé avoir été accidentellement lâché sur le chemin de la structure. Trois notes d'autres membres du groupe ont été découvertes aussi, mais plutôt à 7 km du camping d'origine, supposément avoir été emportés par l'attente à l'issue des enquêteurs. Bon, maintenant, cette histoire-là, pour l'instant, il y a de nouvelles enquêtes sur cette disparition de ce groupe, des cinq qui ont été reportés par les autorités européennes et américaines de niveau supérieur. Les recherches futures sur l'événement sont en cours, mais ne seront probablement pas autorisées. En raison de cet incident, tout camping de nuit, autour de la structure de Stonehenge, est illégal et peut être pénalisé. Donc, on ne sait pas trop ce qui est arrivé, mais c'est quand même assez spectaculaire. Et on nous dit, je vous laisserai le lien dans la boîte de description de ce site-là, que pour l'instant, les recherches futures sur l'événement sont en cours, mais ne seront probablement pas autorisées. Ça nous amène à parler encore une fois de ces restes d'étrangers enterrés à Stonehenge, qui ajoute à son mystère, une nouvelle analyse montre que dix des individus enterrés à Stonehenge ne sont pas originaires de la région et ont probablement voyagé depuis un endroit éloigné. Selon l'étude publiée dans la revue Nature Scientific Reports, les restes incinérés remontent à une période comprise entre 3180 et 2380 avant notre ère, au début de la construction du monument. L'équipe impliquée dans l'étude a utilisé une analyse isotopique pour mesurer le strontium, un élément trouvé dans les os ou dans l'os qui peut renseigner les scientifiques sur les régimes alimentaires locaux et les processus chimiques. Pour distinguer si les restes enterrés à Stonehenge étaient originaires de la région, ils ont découvert que 40 % des individus n'avaient pas passé exclusivement la dernière décennie de leur vie autour de Stonehenge, ni même n'importe où dans le sud de l'Angleterre. En règle générale, le strontium se trouve uniquement dans l'émail des dents, une partie du corps qui ne survit généralement pas au processus de crémation. Mais l'ingénieur chimiste devenu archéologue Christophe Snoek a développé sa propre méthode pour extraire le strontium des fragments osseux condensés qui ont survécu à la chaleur. Selon le Guardian, Snoek a demandé à un boucher local le pied et l'épaule d'un port pour mener une expérience d'analyse isotopique pendant ses études de doctorat à Oxford. Il a brûlé le port dans sa cour à 1000 degrés Celsius, constatant que la température élevée cristallisait les eaux, préservant les isotopes du strontium. Il a ensuite été autorisé à faire de même avec les restes trouvés à Stonehenge. Un peu trop performant, tu ne crois pas? Les restes ont été découverts dans les O'Brie Halls, une série de 56 fosses à craie datant de la première construction du site. Ces trous individuels ont dérouté les archéologues pendant des décennies, ne sachant pas s'ils étaient destinés à sécuriser le bois ou d'autres poteaux en pierre, tandis que d'autres pensent qu'ils étaient une facette des fonctions astronomiques de Stonehenge. Une autre découverte intéressante à l'étude a montré que les célèbres pierres bleues du site, les blocs monolithiques, qui auraient été extraits à 180 000 dans les collines de Préceli, dans l'ouest du pays de Galles, ont potentiellement été apportés à Stonehenge par ces personnes. On pense que ces gallois primitifs non locaux sont ceux qui sont enterrés. Des perceptions archéologiques changeantes qui suggèreraient qu'il y avait peu ou pas d'interaction entre les colonies, où les colonies à une si grande distance, il y a 5 000 ans. En fait, il se peut qu'il y ait en fait été amis avec les peuples voisins, mais comment exactement ils ont déplacé ces pierres de 25 tonnes, plus de 100 000 avant l'invention de la roue, reste un mystère. À ce mystère s'ajoute le fait que les pierres ont été trouvées, extraites des siècles avant d'être apportées à Stonehenge. Les druides partagent-ils une ascendance commune avec d'autres religions anciennes? Il n'y a plus de groupe dans l'histoire plus énigmatique que ceux connus sous le nom des druides ou de druides. Aujourd'hui, il existe deux sectes néo-druides dont la philosophie est centrée sur le respect de la nature, de la diversité et de l'amour. Ce sont des gens souvent masqués connus pour effectuer des cérémonies dans la nature et sur des sites mégalithiques tels que Stonehenge. Les druides de l'Antiquité sont imprégnés de légendes et de folklore n'ayant aucune trace écrite de ce qu'ils étaient vraiment, ou d'où ils venaient à l'origine. Le consensus général soutient qu'ils étaient un groupe hautement vénéré, avec un lien divin avec la nature et une sagesse autoritaire, qui a emporté même la plus haute noblesse. Ils sont largement connus pour être d'origine celtique, mais certaines théories alternatives les considèrent comme ayant une ascendance commune avec les anciennes cultures orientales, ou même peut-être originaires de l'Atlantide. Dans les mêmes temps, les druides étaient connus comme des sages qui se rassemblaient autour des chênes. En fait, le mot druide, ou druide, en celtique, se traduit par un connaisseur de chênes, ou connaissant le chêne, bien que l'on sache à quoi ressemblait exactement ce groupe érudit. L'histoire enregistrée des anciens druides se divise généralement en deux catégories, celles basées sur d'anciens écrits romains, et celles basées sur des interprétations d'écrits considérés comme de la propagande romaine, déformés. Les druides celtiques habitaient la région de l'Europe autrefois connue sous le nom de Gaule, où ils ont finalement été conquis par les Romains. L'un des meilleurs récits écrits des anciens druides vient de Jules César, qui les a décrits comme un peuple civilisé, sage et noble, à l'exception de leur prétendu sacrifice rituel humain. César et Tacite ont mené la conquête de la Gaule et la persécution subséquente des druides, les considérant comme trop superstitieux, ayant un contrôle dictatorial, sur la société. La religion druide aurait sacrifié des criminels dans une effigie en bois massif connue sous le nom d'hommes en osier, remplis de gens et incendiés. César a prétendu que les Gaulois étaient tellement consommés par les superstitions, des rituels druiques ou druidiques, qu'ils étaient pronts à se sacrifier et offraient même des innocents s'ils n'avaient pas suffisamment de criminels. Beaucoup contestent cette image des druides comme inexacte et une tentative de César de les dépeindre comme une société qui mérite d'être intégrée dans la culture romaine, même s'ils avaient besoin de civilisation. Contrairement à la plupart des croyances religieuses et spirituelles en Europe, à l'époque, les druides croyaient à la réincarnation. Ils croyaient que nos âmes étaient immortelles et pouvaient renaître sous différentes formes de vie. Les religions ou la religion druide croyaient qu'il y avait deux plans d'existence, le monde que nous vivons maintenant et l'autre monde. Certains pensent que les druides croyaient que nos âmes vivraient et mourraient dans ce monde puis vivraient et mourraient dans l'autre monde et changeant des vies dans un processus cyclique. De nombreuses écoles ont formé des jeunes nobles à devenir des druides selon le type de rôle dans lequel on était formé. Le système éducatif druidique pouvait prendre jusqu'à 20 ans une scolarité importante lorsque l'espérance de vie ne dépassait pas beaucoup l'âge de 40 ans. Pourtant, il était considéré comme très estimé de devenir druide et malgré la nature patriarcale de cette époque, les femmes sont devenues des druides, druidesses avec des rôles égaux aux hommes. Les druides adoraient les déesses féminines et une druide pouvait participer à la bataille ou divorcer son mari. Un druide en formation pouvait aspirer à trois rôles, prophète, prêtre ou barde. À l'école, toutes les leçons étaient enseignées et mémorisées à travers les traditions. Le chant, la poésie et la narration étaient de la plus haute importance car les druides ne gardaient aucune trace écrite codant plutôt leur enseignement en contes populaires. Cela fait partie de la raison pour laquelle les bardes étaient si nécessaires dans le druidisme, car leur chanson servait non seulement de record historique mais était également considérée comme dotée de pouvoirs magiques, notamment la capacité d'induire le sommeil, de changer d'humeur et même de provoquer la maladie ou la mort. Aujourd'hui, la pratique du druidisme, moderne et bien vivante, dans deux branches différentes du néo-druidisme, l'ordre des druides était la société contemporaine la plus connue des druides modernes jusqu'au début des années 60 lorsque un nouvel ordre, connu sous le nom d'ordre des bardes, des ovates et des druides, a été établi. Cette division a depuis gagné en notoriété à travers le monde, revendiquant une adhésion de 20 000 personnes. L'ordre des druides est connu pour les cérémonies organisées à Stonehenge tout au long de l'année, lors des solstices et des équinoxes. Ils les ont conduits pendant plus d'un siècle et considèrent le cycle des saisons comme un régulateur et une clé pour déverrouiller l'harmonie intérieure. Ils voient les croyances druidiques modernes non pas comme une religion, mais plutôt comme une fraternité. Donc, comme je vous disais, ils voient les croyances druidiques modernes non pas comme une religion, mais plutôt comme une fraternité, une société ésotérique qui accepte toutes les religions. Ils sont également fiers d'observer et de gérer leurs propres entreprises. Ce n'est que lorsqu'on lui demande conseil qu'un membre de l'ordre des druides donne son avis. Donc, je voulais juste voir le lien avec les Stonehenge en Grande-Bretagne, pourtant. Pourtant, il n'y a pas de preuves définitives ou de théorie crédible sur qui a construit Stonehenge, qui a été largement accepté, ce qui conduit certainement, certains à croire qu'une ancienne secte de druides aurait en fait construit le site, Bon, enfin, dans des croyances plus ésotériques, un prétendu groupe d'anciens druides de l'Atlantide aurait probablement construit Stonehenge en utilisant une technologie exotique ou anti-gravité. Merlin, le sorcier légendaire de la tradition arthurienne, est parfois crédité comme étant responsable du déplacement des pierres de 10 à 20 tonnes transportées sur des centaines de kilomètres pour construire Stonehenge. Mais certains croient que Merlin était un druide périlte nommé Thalysine, ayant pratiqué l'alchimie magique ou possédant une technologie anti-gravité. Vraiment intéressant. Je vous reviendrai parce que c'est fascinant, mais de notre passé, il y a tellement, tellement d'histoires incroyables. Ça ne peut pas tout être de la bullshit. Et on n'en parle pas dans les livres d'histoire de l'école, naturellement, mais dans les livres d'histoire non officiels, n'est-ce pas? Alors, je vous reviens avec tout ça parce que c'est trop, trop, trop fascinant. Sous-titrage Société Radio-Canada www.sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021